Dans le prochain épisode de Ici Tout Commence. Tandis que Elliot accepte d'essayer de renouer avec sa mère, Deva repousse Suleyman. En parallèle, Kelly trouve une idée étonnante pour le plat vegan de Noël. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Ici Tout Commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 21 décembre dans Ici Tout Commence. Julia Prévost présente ses excuses à Elliot alors Greg reproche à Elliot d'avoir agressé sa mère, celle-ci débarque contre toute attente à l'Institut et présente ses excuses à Elliot pour sa réaction. Elle ne s'attendait pas à le voir. Elle admet que Elliot a eu raison de venir et lui demande d'écouter ce qu'elle a à lui dire. Elle lui doit des explications. Julia Prévost avoue à son fils qu'elle l'a suivi sur les réseaux sociaux. Au départ, elle s'inquiétait de ne pas avoir de nouvelles, mais elle a ensuite vu qu'il avait trouvé refuge dans un cirque et qu'il était entouré de gens bien. Et puis est venu le jour où il a été accepté à l'Institut. Julia était tellement fière, mais Elliot lui reproche de ne pas avoir pris contact avec lui. Il a le sentiment de rester quoi qu'il arrive le fils en tequon laisse de côté. Julia lui assure qu'elle ne pense plus comme ça, qu'elle a changé, mais Elliot ne veut rien entendre. Plus tard, non loin de elle l'Institut, Yann et Aurélien sont victimes d'une agression homophobe après avoir échangé un baiser en pleine rue. Yann est frappé au visage, mais Julia, qui a assisté à la scène, Yann, intervient heureusement et fait fuir les deux jeunes qui s'aînent son prix aux pères adoptifs d'Eliott. Elle ensuite a Yann et Aurélien de porter plainte, mais les deux hommes sont persuadés que cela ne servira à rien. Lorsque Julia leur tend sa carte de visite, ils comprennent finalement qu'ils sont face à la mère d'Eliott. Julia leur confie qu'elle sait ce qu'ils ont fait pour son fils, mais leur discussion est interrompue par l'arrivée de Constance Tessier. Alors que Constance soigne la blessure de Yann à l'arcade sourcilière, Elliot vient prendre des nouvelles de ce dernier à l'infirmerie. Yann et Aurélien lui expliquent qu'ils ont rencontré Julia et qu'elle a insisté pour qu'ils portent plainte. Selon eux, elle avait l'air touchée par la situation. Ils pensent aussi que Julia a chiant, mais pour Elliot, ça n'efface pas ce qui s'est passé. Yann et Aurélien, qui ne comprennent pas pourquoi ils refusent de donner une chance à sa mère, lui tendent la carte de visite de Julia. En fin de journée, Elliot retrouve sa mère pour boire un café. Julia lui explique qu'elle ne savait pas comment se comporter lorsqu'elle le voyait se maquiller ou prendre ses affaires quand il était ado. Elle comprenait juste que son fils était différent. Et elle avait peur pour lui, peur qu'on lui fasse du mal à cause de sa différence. Mais Elliot lui fait remarquer que c'est elle qui lui a fait du mal en fin de compte, en laissant son père le mettre dehors le soir de Noël. Julia Prévost assure à son fils qu'elle s'aînait voulu tous les jours et qu'elle n'a jamais réussi à pardonner au père d'Elliott. Émue, elle demande à Elliot s'il serait d'accord pour essayer de renouer et de se retrouver. Elliot accepte, mais pourra-t-il vraiment faire table rase du passé ? Deva repousse Suleymane dans le parc, Suleymane vient voir Deva et lui avoue qu'il n'a pas arrêté de penser à ce qui s'est passé entre la veille, mais Deva se montre distante et se dit pressée. Elle est de service au doublat et prétend qu'elle n'a pas le temps de discuter. Après le service, Suleymane rejoint Deva au doublat et propose de l'aideur à range. Deva, excédée, lui fait comprendre qu'il ne peut pas venir au restaurant pendant qu'elle travaille, puis ajoute qu'ils ne sont pas ensemble et que leur baiser de la veille était une erreur. Pour Deva, ce sont les études qui comptent. Elle lance donc à Suleymane qu'on est histoire entre n'est-ce pas possible ? Lorsque Jasmine essaye de savoir pourquoi Deva est aussi mal après avoir embrassé Suleymane, Deva refuse de se confier et demande à son ami de ne plus lui parler de tout ça. Lionel fait encore fausse route avec son plat vegan Lionel fait goûter à Olivia et à sa brigade sa recette de velouté de courge au faux gras et au châtaigne. Le goût et la texture sont là, mais Olivia et Kelly lui rappellent que l'objectif n'était pas de coquer une recette traditionnelle et de la transformer en plat vegan. Il leur faut de l'inédit. Kelly suggère alors de créer leur propre goût, ce qui laisse Lionel perplexe. Dans le parc, Kelly a une idée, elle fait remarquer à Lionel et Anaïs que tout le monde a un sapin de Noël dans son salon durant les fêtes. Et se dit qu'il y a forcément moyen de tirer quelque chose qui se mange de l'odeur du sap. Pour Kelly, la solution serait donc de distiller des branches de sapin pour en extraire l'odeur. Mais Lionel paraît trouver cette idée complètement nulle, ce qui ne manque pas de vexer Kelly qui pense que son petit ami lui en veut de ne pas avoir défendu son plat devant la chef listrac. Après être parvenu à extraire elle-huile essentielle de sapin, Kelly en dépose quelques gouttes sur de la cour, et l'odeur lui rappelle instantanément, ainsi quoi Anaïs, celle des matins de Noël. Cependant, même si le mélange est réussi, Anaïs pense qu'il manque quelque chose. Kelly a alors l'idée d'ajouter du miso. Plus tard, Kelly présente à la chef listrac son plat, qui consiste en du butternut rôti avec une sauce gravy au sirop d'érable et sa neige de sapin. Olivia est subjuguée, elle félicite Kelly et Anaïs et leur conseille de continuer sur cette lancée. Lionel, qui fait toujours un peu la tête, finit par goûter le plat de Kelly et par admettre qu'elle a vraiment assuré. Il présente même des excuses à sa petite amie.